Le meilleur est à venir. Sarah demande à rencontrer son pasteur pour régler ses dernières volontés. A 25 ans, elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer incurable, qu'elle a au plus quelques mois à vivre. Elle donne au pasteur le choix de la chanson qu'elle veut à ses funérailles, de même que le texte qui sera lu. Quand tout est réglé et que le pasteur s'apprête à partir, Sarah le retient par la manche. Il y a une dernière chose. Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Ceci est très important. Je vais être enterrée avec une fourchette, dans ma main droite. Surpris, le pasteur reste immobile. Cela vous surprend, je le vois dans votre visage. Oui, en effet, malgré ma longue expérience de pasteur, ceci est sans précédent. Voici. Ma grand-mère m'a raconté cette histoire il y a longtemps. Et depuis, j'essaie de transmettre son message aux gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'encouragement. J'ai assisté, enfin, à plusieurs banquets. Je me souviens qu'à chaque fois, quelqu'un s'est penché pour me dire « Garde ta fourchette ! » Et c'était mon moment préféré, car je savais que j'allais manger un dessert succulent, comme du gâteau mouille au chocolat ou une tarte aux pommes. Quand les gens me verront dans mon cercueil, ils remarqueront la fourchette dans ma main. Je veux qu'ils se demandent « Pourquoi cette fourchette ? » Alors vous pourrez leur dire, à votre façon, que le meilleur est à venir. Le pasteur ému, sira tendrement la jeune fille dans ses bras, car il savait qu'il ne la reverrait plus. Il savait également que Sarah avait une meilleure vision de la vie que lui. Sa confiance en l'avenir était bien supérieure à celle de Jean du double de son âge, avec le double d'expérience. Elle savait avec certitude que le meilleur était à venir, même pour elle, atteinte d'une maladie peu curable. À ses funérailles, les gens défilaient devant son cercueil et remarquaient la fourchette dans sa main droite. Chacun essayait sans succès de comprendre. Pendant son serment, le pasteur raconta l'histoire de la fourchette aussi fidèlement que possible. À la toute fin, il dit la voix remplie d'émotions, qui ne pouvaient qu'arrêter de penser à la fourchette de Sarah, et combien il avait raison. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une fourchette dans votre main, laissez-la vous rappeler, comme le veut Sarah, que le meilleur est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada